bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 23 avril 2021 nous démarrons par les nouvelles du pays ce jeudi le président makissal organisé un conseil présidentiel au centre international de conférence abdou djouf de djamnyadjo où il a validé le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes et a demandé au gouvernement de le finaliser avant le 30 avril le chef de l'état en a profité pour parler des émeutes et pour certains lancé une pique déguisée à osman sonko en effet après avoir menacé les émeutes en leur faisant savoir que ce genre de choses ne se reproduirent plus au sénégal le président a taclé osman sonko sans le nommer ce n'est pas en vous faisant miroiter des chimères qu'on va vous sortir des difficultés d'ailleurs ceux qui vous le disent vous trompent à déclarer le président makissal d'après le journal les échos le ministère de l'intérieur garant de la sécurité nationale a décidé de se doter de plusieurs dizaines de véhicules lésés blendés de type b att des véhicules qui devraient permettre au gouvernement d'avoir une meilleure riposte en cas de manifestation ou de débordement ceci laisse croire que les émeutes qui ont éclaté un peu partout au mois de mars ont peut-être poussé le gouvernement à renforcer son armada de riposte s'agissant de l'info qu'au vide 19 le ministère de la santé a annoncé avoir effectué 1225 à 1225 tests autant pour moi et il y a eu 47 nouveaux cas positifs il s'agit de 19 cas contacts et de 28 cas de transmission communautaire néanmoins il ya 67 guérisons mais 10 cas graves sont en réanimation à ce jour 40 mille 22 cas ont été déclarés positifs au sénégal dont 38 1786 guérisons 1097 décès 138 patients actuellement sous traitement s'agissant de la vaccination 395 635 personnes ont été immunisés l'actualité africaine reste marqué par le décès dit par le décès de idris débit it non ce vendredi 3 avril l'agent militaire dirigé par le fils du défunt président rend un dernier droit un dernier hommage à celui qui a dirigé le pays pendant 30 ans il est noté la présence de plusieurs chefs d'état africain notamment disait 5 sahel et du président français emmanuel macron sur l'international l'omg sos méditerranée a annoncé jeudi que son navire de sauvetage l'océan viking a repéré une dizaine de corps près d'un bateau pneumatique retourné qui avait été signalé en détresse au large de la libye avec environ 130 personnes à bord aucun survivant n'a été retrouvé nous terminons par l'espoir le combat balagaïde contre bombardier prévu le 26 juin prochain est finalement reporté informe le quotidien sur ça d'après d'après le journal la date du samedi 31 juillet 31 juillet est actuellement fixé par le promoteur gaston meng mais rien de sûr puisque le conseil national de gestion de la lutte peut valider ou invalider cette date c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'à nous sénégal à betim reo c'est un groupe d'information bi dissen info internationale au pire l'info internationale au pire l'info internationale au pire l'info International Mbimbalou Askanoui, Mokotakadjou.